Alors, non, ce n'est pas le prochain décor de mes vidéos YouTube, ça c'est bien la bibliothèque de manga que j'ai dans mon salon. Et je suis très fier parce qu'aujourd'hui je vais faire, à l'instar de la vidéo que j'avais faite il y a quelques années sur ma chaîne YouTube dans laquelle je présentais mes amiibo, oui je suis désolé, il y a un petit peu de poussière sur l'objectif. Aujourd'hui je vais faire exactement la même chose puisque je vais vous présenter ma collection personnelle et complète des mangas que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je... c'est une des passions que j'ai dans ma vie personnelle et dans ma vie quotidienne et ça me fait plaisir aujourd'hui d'y consacrer enfin une vidéo entièrement dédiée, sachant que ça fait pas mal de temps que je bosse dessus entre guillemets parce qu'il y en a énormément, regarde, la caméra elle ne filme même pas jusqu'en bas, ça prend du temps de tous les acquérir et aujourd'hui voilà, ça fait quelques années que je pense à faire cette vidéo. Et ce jour est enfin arrivé, donc posez-vous, la vidéo risque d'être longue. Aujourd'hui je vous propose de découvrir tout l'univers des mangas que je possède dans ma bibliothèque, j'espère que ça vous plaira. Yes, et c'est à ce moment-là que je me dis que j'aurais dû passer un petit coup d'aspirateur. Et avant que la vidéo commence, je pique la caméra juste pour citer que, voilà, ça fait des années que j'achète beaucoup de mangas mais il y a aussi pas mal d'éditeurs de mangas qui m'aident depuis des années ou qui m'ont aidé récemment pour la création de cette magnifique bibliothèque donc ils apparaissent là, tous actuellement, ils apparaissent là, ceux qui m'ont aidé. Je vous remercie grandement, je sais que certains regardent la vidéo et à tous les abonnés qui m'écoutent, je vais l'expliquer mieux à un moment dans la vidéo, je vais donner des exemples, mais ces personnes-là qui gèrent les... quand on vous dit des grands noms comme Picadition, comme Kana, Kazé, tout ça vous vous dites, oui, c'est des grosses boîtes, voilà, qui cherchent un peu à faire de l'argent, tout ça j'ai été en contact avec pas mal, pas mal d'entre elles, on a fait des appels, on a fait des réunions et c'est impressionnant de voir que derrière, c'est des humains, mais c'est des humains qui savent ce qu'ils font qui sont fans des mangas, qui sont sûrement plus fans des mangas que moi ou que vous, qui savent très bien de quoi ils parlent et c'est... ils ont vraiment... ils sont pas là pour rien, d'accord, leur métier, ils l'ont pas volé et le professionnalisme qu'ils sont à l'intérieur, c'est... vraiment, j'étais très surpris parce que sur certains appels que je les écoutais parler des mangas, mais ils parlent comme des fanboys ou des fangirls et ça m'a fait plaisir en fait de voir que vraiment c'est des gens qui apprécient ça et qui vendent pas des mangas pour vendre des mangas donc n'hésitez pas à les follow, tous ces éditeurs de mangas, tous différents, ils sont tous différents ils ont tous plein de titres différents, plus cultes les uns que les autres n'hésitez pas à les suivre sur leur Instagram, sur leur Facebook, sur leur Twitter, tout ça je mettrai tous les liens dans la description, vous choisissez les réseaux sociaux que vous préférez et je vous incite à les suivre parce que ça vous réservera à chaque fois des bonnes surprises je les suis moi avec mes comptes personnels et à chaque fois je suis jamais déçu Bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue, fans de lecture, fans de mangas, fans d'animés peut-être aussi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui elle est là, ma collection en complète, je vous tease avec ça depuis des semaines et des semaines via Instagram, mais aujourd'hui nous y sommes, il y en a des choses à dire là aujourd'hui j'ai évidemment découvert les mangas quand j'étais beaucoup plus jeune évidemment c'était quelque chose d'un petit peu interdit pour moi parce que c'était un petit peu violent donc évidemment tout ce qui était interdit j'avais envie de m'y rapprocher un petit peu plus et c'est avec Naruto que j'ai commencé ça, évidemment ce côté un petit peu waouh, c'est quand même violent, c'est quand même un peu gore mais c'est quand même stylé ça donne envie de connaître la suite et tout et c'est avec ça que j'ai commencé, que j'ai eu mon tout premier manga je sais plus à quel âge je sais, je crois que c'était au collège mes parents m'avaient offert à Noël les premiers tomes de Naruto et pfff et c'est ça qui a fait que tout a commencé donc est-ce que mes parents regrettent de m'avoir offert ces tomes-là parce qu'ils savent que j'ai dépensé la plupart de mon argent dans les mangas ça, ça serait une bonne question à leur poser le tout premier manga que j'ai eu de toute ma vie le plus vieux que je possède dans ma collection Naruto tome 1 c'est celui que j'ai d'origine, il est fidèle, il a même les pages qui commencent à jaunir alors qu'on l'avait bien acheté tout neuf en magasin à Carrefour à l'époque Naruto c'est avec ça que j'ai commencé les mangas et on peut dire que c'est pas une mauvaise première fois en soi je me rappelle je crois que c'était vers le tome 40 où il y avait Sasuke qui se battait contre Daidara à peu près je reprenais en fait le cours de la publication française et donc on n'avait pas la suite le dernier tome qui était sorti en magasin c'était le 40 et à partir de là je devais attendre tous les deux mois je crois qu'un nouveau tome sortait et patiemment et je voulais savoir quelle sera la prochaine couverture à quoi ça va ressembler tout ça donc j'étais vraiment comme un fanboy j'étais très très fan et tous les petits détails j'aimais beaucoup ça surtout les couvertures, les couvertures des mangas en général c'est quelque chose de très beau, il gère bien à ce niveau là c'est la première série que j'ai complétée jusqu'à la fin et je crois même que dans mes toutes premières vidéos YouTube si on cherche bien, vous tapez Farod Naruto dans YouTube vous verrez une vidéo d'il y a 6 ans où je parle de Naruto dans l'arrière-plan on voit que j'ai des tomes de mangas Naruto donc c'est vraiment une collection de mangas elle qui me suit depuis toujours en fait que je me suis offert ou que j'ai demandé à Noël un petit peu tout ça et jusqu'à la fin je l'ai terminé, j'en suis très content et là je suis évidemment en train de hop, de continuer la série avec Boruto qui malgré ce que, non, non je t'arrête tout de suite là tu es en train de te dire oui Boruto c'est de la merde et tout ça, non, tu confondes avec l'anime attention, l'anime et le manga sont totalement différents et je suis d'accord avec toi, l'anime il vaut mieux ne pas en parler par contre, le manga totalement dans la même lignée que le manga Naruto, même si ce ne sont pas les mêmes dessins, je suis bien d'accord ne t'inquiète pas en termes de scénario, c'est toujours pareil ensuite de ça, là j'ai compris qu'un monde s'ouvrait devant moi le monde des mangas et je me suis dit ah ouais, là il y a des choses cool quand même qui peuvent arriver et à l'époque, alors à l'époque quand j'avais 15 ans les mangas les plus populaires, c'était Naruto, Dragon Ball One Piece et un petit peu Bleach et par chance, à ce moment-là, mon grand frère il a eu un ami qui lui a prêté tous les Dragon Ball je les ai pris en main, bien que j'étais toujours un petit peu réticent vers Dragon Ball parce que j'avais des mauvaises images de ça en mode, oui c'est vieux, oui c'est lent, oui c'est cliché tout ça, j'ai lu Dragon Ball en manga j'étais tellement loin de me douter à quel point ça allait être bien il est là, il est là le petit j'aime bien les tomes de Dragon Ball, ils sont jolis parce qu'il y a plein de couleurs différentes un peu comme ça, pâles les couleurs elles sont très belles Dragon Ball, ici, alors il y a plein de versions différentes ici, moi j'ai celle de Glena qui se lit dans le sens de lecture française et pas japonaise pour le coup je viens de le capter là en le reprenant en main Dragon Ball, évidemment Dragon Ball Z mais tout le manga s'appelle Dragon Ball une pépite en dessin alors l'animé je ne l'ai jamais regardé en vérité, je n'en ai vu pas assez vite fait mais ça ne m'intéressait pas plus que ça mais le manga, une tuerie je ne sais pas comment mieux vous le dire ce n'est pas ce à quoi vous attendez moi je me suis toujours dit ouais c'est juste de la baston et voilà et bien oui c'est juste de la baston et voilà mais c'est juste trop bien en fait c'est encore mieux que ce que tu t'imagines donc Dragon Ball, une valeur sûre je n'ai pas l'entièreté des tomes de Dragon Ball alors je ne sais pas si je préfère le préciser au cas où il y a des gens qui mettent pause à la vidéo qui essayent de regarder en scred voir si j'ai bien tous les tomes non, comme ma collection n'est pas encore terminée la plupart des mangas que je m'achète je ne les achète pas neufs je les achète d'occasion après ça je suis arrivé non non j'étais toujours au collège en soi et je traînais pas mal au CDI et au CDI j'avais découvert quoi au CDI ? d'autres mangas alors là c'est là que ça commence là l'ouverture d'esprit je commence à découvrir plein de trucs le CDI il possède plein de mangas je découvre quoi ? alors c'était stupéfait je ne m'y attendais pas qu'est-ce que je découvre au CDI ? ah oui alors imagine-toi que tu n'es pas au courant que ça existe imagine-toi que tu es fan de Nintendo et tu es fan de Zelda et tu n'es pas au courant que ça existe et bien tu es comme moi tu tombes sur le cul je découvre qu'il y a des mangas Zelda édités chez Soleil Manga du coup j'étais sur les fesses alors à ce jour je n'ai pas la collection complète de tous les mangas pour l'instant mais il doit m'en manquer quelques-uns dans le loup et je crois que j'en ai aussi des versions collecteurs là alors je découvre Zelda au CDI mais je découvre aussi un autre shonen plutôt pas mal qui s'appelle Fairy Tail je ne sais pas si vous connaissez si vous regardez en haut à gauche de l'écran toutes les couleurs marron c'est des Fairy Tail oui j'ai la collection complète oui je fais partie de ces gens qui adorent Fairy Tail édité chez Pika Pika édition Fairy Tail c'est un shonen de baston avec beaucoup beaucoup de facilité de scénario et beaucoup de clichés mais les dessins je ne parle pas encore une fois de l'anime j'aimerais bien qu'on se mette dans cette idée ce que je présente ici c'est les mangas papier d'accord pas les animés rarement je ferais des allusions aux animés bon ici je me permets une allusion j'ai essayé l'anime Fairy Tail j'ai pas trop apprécié parce que c'était insupportable en plus je les regardais en VF les voix sont hyper aiguës et c'est assez enfantin et tout ça le manga à l'inverse mais quel plaisir le premier truc qui me revient en tête à chaque fois dans le manga c'est les scènes de combat et les dessins la fluidité des mouvements et l'impression de tout est hyper stylé hyper bien dessiné les mouvements les dessins dans Fairy Tail je suis sûr que quand je vous dis Fairy Tail vous ne pensez pas à ça directement je sais que vous pensez au gros sein oui je ne suis pas dupe mais à chaque fois que je relis enfin je l'ai relu trois fois Fairy Tail à chaque fois que je relis et à chaque fois que je retombe sur les combats même s'ils sont un peu faciles mais juste les dessins c'est ouf oufissime Fairy Tail lui aussi un shonen très simple très facile à prendre en main pour ceux qui ne connaissent pas les mangas chez Pika Edition comme je vous ai dit au même titre que Naruto c'est un shonen classique et qui fait le taf quand tu veux te lancer dans l'univers des mangas croyez-moi visuellement il est fantastique et oui évidemment si tu aimes le fan service tu seras servi toujours dans ce CDI à la suite de ça j'ai découvert deux autres mangas qui vont être très importants pour moi un autre qui sera encore une fois un shonen que vous connaissez sûrement et celui d'après ben je le garde pour après justement je découvre dans ce CDI un manga alors c'était il y a c'était il y a quoi c'était il y a plus de 10 ans d'accord et je pense qu'il y a 10 ans les gens ne connaissaient pas ce manga ou de moins pas autant qu'aujourd'hui parce que justement aujourd'hui il y a eu l'adaptation animée qui a fait beaucoup parler d'elle je découvre un manga comme ça qui paye pas de mine qui s'appelle Hunter X Hunter vous savez j'ai fait exprès de prononcer le X là il y a les fanbugs qui se mettent des doigts dans les oreilles Hunter Hunter je découvre ça Shonen chez Kana encore une fois je lis et waouh mais c'est cool en fait j'apprécie suspense je veux savoir la suite à chaque fois tome 2 tome 3 tome 4 je m'arrête pas et c'est grave cool et j'étais en plein milieu de la lecture et après je suis passé au lycée et au lycée ben au CDI il n'y avait plus Hunter Hunter et j'étais dégoûté donc du coup je me suis arrêté en plein milieu de la lecture bon vers les 10 premiers tomes quelque chose comme ça et après j'ai redécouvert l'animé sur Netflix et là par contre je veux bien admettre l'animé est au dessus du manga l'animé glorifie encore plus le travail de l'auteur du manga l'animé fait partie l'animé est mon animé préféré j'avais fait une tier liste de mes animés préférés l'année dernière Hunter Hunter au dessus de tous les autres animés enfin presque tous les autres animés on en reparlera parce que j'ai fait des découvertes entre temps depuis l'année dernière j'ai découvert des trucs et depuis l'année dernière il y a des animés que je n'appréciais pas que j'apprécie aujourd'hui mais ça on va en reparler bon et maintenant le dernier manga que j'ai découvert au CDI quand j'étais au collège c'était mon tout premier écoutez bien mon tout premier manga de sport et non des moindres puisque ça deviendra là jusqu'à ce jour aujourd'hui l'un de mes mangas préférés dans au moins mon top 5 je dirais vous vous souvenez quand je vous parlais de Fairy Tail qui avait des dessins incroyables fantastiques qui savaient mettre en valeur les mouvements les scènes d'action les tout et bien c'est quasiment rien comparé au manga de maintenant iShield 21 mais quelle pépite ce manga et comment on n'en parle pas assez de ce manga mais quelle pépite ce manga vous arrêtez tout vous devez voir ce manga pour vous donner une idée du mélange fabuleux de ce manga la personne qui écrit le scénario est la même personne qui écrit le scénario de Dr Stone qu'on verra plus tard dans la vidéo et la personne qui dessine ce manga c'est la même personne qui dessine le manga de One Punch Man qu'on verra aussi plus tard dans la vidéo donc rien que ça tu mélanges les deux c'est assez ouf et encore la première couverture du manga du tome 1 le met pas forcément en valeur mais toutes les vous savez quand je vous disais qu'il y avait certaines couvertures de manga que je trouvais belles c'était assez bien travaillé si jamais vous trouvez dans un rayon un jour dans un magasin des iShield 21 parce que ça se trouve pas facilement étonnamment c'est un manga qui a pas énormément marché malgré qu'il soit passé à la télévision sur Game One et tout ça le manga lui en papier n'a pas marché de ouf prenez n'importe quel manga papier je viens de le prendre au hasard et juste regardez regardez juste les couvertures comment elles sont magnifiques les couleurs la gueule que ça tire regarde comment c'est hyper stylé et là je pourrais vous parler de iShield 21 pendant des heures alors c'est marrant parce que depuis tout à l'heure je viens de capter que je vous parle des mangas que je possède et je vous fais même pas de résumé des mangas que je possède en fait donc je me dis que peut-être Naruto, Fairy Tail, Dragon Ball je pense qu'on peut se permettre de pas faire de résumé là-dessus peut-être que iShield 21 il y a un peu moins de personnes qui connaissent iShield 21 je l'ai dit manga de sport qui parle du football américain alors peut-être que vous êtes comme moi le football américain ça vous passe au-dessus parce que ça n'existe pas dans votre pays où vous vivez actuellement oui mais quel plaisir même quand t'es pas sportif comme moi même le rugby tu t'en fous un petit peu mais c'est pas ça l'important c'est l'écriture des personnages le charisme des personnages et là j'ai un personnage qui me vient en tête tout à coup les dessins les dessins papiers oh là là mais je vous jure que les scènes d'action durant les matchs mais le suspense le stress tout se joue à la dernière minute tu sais pas et puis retournement de situation sur re-ascenseur émotionnel alors que c'est juste des matchs de foot américain tu te dis non il y a des règles c'est comme ça mais ça casse les codes à chaque fois il se passe des trucs vraiment tu peux pas t'y attendre et les dessins iShield 21 une pépite c'est important que j'y pense la bibliothèque que j'utilise là tu vois c'est cette bibliothèque noire ouh parfaite elle est incroyablement pratique mais seulement pour des mangas je cherchais j'ai cherché pendant longtemps une bibliothèque qui serait aux dimensions parfaites d'un manga tu vois parce que tu vois un manga comme ça c'est pas très large et je voulais pas forcément une bibliothèque dans laquelle les mangas seraient trop poussés tu vois et qu'il faudrait aller chercher et qu'il y aurait trop une grande épaisseur parce que ça serait pas très joli là on dirait qu'elle a été faite sur mesure et tout donc elle me plaît beaucoup je vous mets le lien de la bibliothèque si ça vous intéresse dans la description je l'ai acheté sur Amazon c'est celle qui avait les meilleures dimensions elle est intéressante parce que tu vois les plaquettes tu peux les enlever quand tu veux et t'as des trous là tu peux mettre tes étages à l'endroit où tu veux donc même si tu veux pas mettre des mangas tu peux mettre tes jeux de PS4 de PS5 de Switch tu peux mettre des CD de musique tu peux mettre plein de petits trucs mais dès que tu commences à avoir des bouquins un petit peu plus grands tu vois là ce que vous allez voir sur Amazon ça ne ressemble pas à ça d'accord ce que j'ai acheté sur Amazon c'est ça cette étagère là comme ça hop juste celle là et j'en ai acheté une deuxième exactement la même que j'ai mis ici comme ça là et comme je vous l'ai dit vous avez des planches en bois pour les mettre où vous voulez mais il y en a en plus il y en a plein en plus j'en ai encore plein 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 donc ce que j'ai fait en fait c'est que les planches en bois je les ai découpées enfin j'en ai pris certaines que j'ai découpées et que j'ai mis ici pour faire croire qu'en fait c'était une très grande bibliothèque mais là regardez là tu vois là il y a le mur de la bibliothèque qui est noir et là ici on voit mon mur blanc en fait parce qu'il n'y a pas de fond ça ça n'existe pas normalement à la base je dis je je dis je mais c'est ma mère qui a tout fait moi j'ai absolument rien fait un autre manga que j'ai découvert il y a quelques années du coup un autre shonen très classique vous savez peut-être duquel je vais parler puisque je prends dans cette pile de manga là qui est parfaitement coloré ça aussi c'est un peu comme Dragon Ball ça ressort bien les couleurs comme ça édité chez Kion oh je vous le montre du mauvais côté ça commence bien My Hero Academia quand j'ai découvert My Hero Academia je me suis dit mais comment c'est un peu comme du Naruto en fait mais c'est ah c'est pas mal non plus ah non ça part dans un autre délire en fait ah c'est bien c'est cool c'est bien My Hero Academia c'est pas non plus mon shonen préféré mais il se classe dans les meilleurs shonen je trouve la hype monte de plus en plus il y a des mangas où il commence très très fort et il reste très fort jusqu'à la fin My Hero Academia ça commence tranquillement assez cliché tu connais ce genre d'histoire mais plus l'histoire avance tom 10, tom 15 et là plus ça explose et là ça entraîne là où j'en suis actuellement dans le manga c'est en train de devenir très 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 sérieux là et c'est joli ils font plein de couleurs comme ça c'est joli moi j'aime bien ce que j'aime bien dans My Hero Academia c'est que alors voilà spoiler le million c'est mon personnage préféré sachez-le c'est qu'à chaque fois que tu enlèves la jaquette t'as toujours là un je sais pas j'ai jamais vraiment compris si c'était un tease d'une case du prochain tome ou si c'était juste une blague comme ça mais du coup voilà le million oh le million je t'aime beaucoup toi comme perso c'est très cool bon maintenant je vais vous parler d'un autre manga un petit peu plus sombre c'est un Seinen Seinen je sais même pas si je prononce bien d'ailleurs que j'aimerais en parler il est important que j'en parle ici puisque dans ma vidéo tier list des animés j'avais dit que ça ne m'intéressait pas que je ne voulais pas le regarder parce que c'était trop gore c'était pas fait pour moi j'ai changé sachez-le j'ai changé depuis cette vidéo là j'ai beaucoup changé j'ai découvert cet animé alors non j'ai découvert le manga j'ai lu le manga et ensuite je me suis regardé l'anime et c'est une claque c'est une claque je ne comprends pas comment j'ai réussi à m'obliger à passer à côté de ce chef-d'oeuvre pendant autant de temps et pourtant tout le monde tout le monde est en adulation sur cet animé ce manga et je comprends édité chez Pika édition Shingeki no Kyojin l'attaque des titans quel claque quel claque je me suis lu l'entièreté des tomes que je possède c'est à dire les 31 tomes en deux semaines je n'ai pas pu m'arrêter mais quel claque je connais déjà ce qui va se passer ensuite mais quel énorme claque alors ceux qui commencent ceux qui sont en train de suivre l'animé et la saison 4 actuellement d'ailleurs l'opening est incroyable je sais que les gens ne l'aiment pas mais croyez-moi quand vous aurez fini la série vous reverrez l'opening vous serez en mode ah ouais incroyable je sais ce qui va se passer incroyable pas de spoil mais vous n'êtes pas prêts préparez-vous quand même parce que vous n'êtes vraiment pas prêts l'attaque des titans je c'est difficile même je peux à peine je pense parler même pas du premier tom parce que même dès le premier tom il se passe des trucs que je n'ai pas envie d'en parler parce que ça serait un potentiel spoil que quand je l'ai lu la première fois je suis en mode ah ouais ça va partir dans cette direction c'est stylé et tout donc un pur chef-d'oeuvre c'est gore oui effectivement c'est gore et étonnamment j'ai plus accepté le gore dans le manga que dans l'animé mais c'est souvent ça et après l'avoir vu je me suis rematté de l'animé et c'est vrai que c'est agréable de revoir l'animé avec des scènes d'action animé les musiques tout ça mais le manga alors il y a des fois j'ai du mal je ne vais pas vous mentir il y a des fois j'ai du mal le dessinateur il a des soucis dans le dessin des fois ses dessins sont disproportionnés sur le visage et surtout mon gros problème c'est que la plupart des personnages non pas la plupart mais il y en a certains mais ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau il y a des fois je n'arrivais pas à savoir de qui il était question et tout en revoyant l'animé c'est beaucoup plus distinct beaucoup plus représenté enfin bref c'est mieux expliqué mais bon tu t'en sors quand même j'ai l'impression que je vais faire ça mais après attendez-vous à ce que je fasse ça avec tous les mangas que je présente aujourd'hui étant donné que c'est que des mangas que j'aime que j'ai ici donc je vais faire ça tout le temps voilà c'est le dernier en date que j'ai lu et que j'ai regardé donc forcément il est encore frais dans ma tête mais la fin du manga tiens celui-là il me saute aux yeux actuellement il s'appelle Candy et Cigarette du coup alors peut-être que là du coup vous prenez juste le titre comme ça et ça vous donne déjà une idée du truc et bien oui c'est exactement ce à quoi vous pensez du coup tiens voilà ce tome le tome 2 présente parfaitement bien les deux personnages principaux Candy et Cigarette on suit alors c'est assez spécial édité chez Casterman on suit l'histoire d'une gamine qui est comment alors j'allais dire tueuse en série c'est pas ça je trouve plus le nom mais en gros elle est embauchée pour tuer des gens on la paye pour qu'elle tue des gens et avec elle alors juste le focus un personnage très charismatique oh oui putain le focus c'est parfait un personnage très charismatique un vieux monsieur très âgé du coup qui me fait beaucoup penser à Walter White dans la série Breaking Bad puisque du coup il fait un travail qui ne lui plaît pas mais il le fait pour avoir de l'argent pour sa famille qui lui au début du manga il est là pour nettoyer les scènes de crime pendant que la fille fait les meurtres et au final on se rend compte qu'il est assez doué et qu'ils vont s'entraider pour faire les missions et faire les meurtres bref un manga assez sympathique pas hyper violent non plus en soi mais il passe et tu te dis que le concept d'avoir une gamine je crois ils disent dans le manga elle a pas plus de 10 ans je crois c'est vraiment une enfant en bas âge et un vieux très très vieux et ce contraste qu'il y a entre les deux avec beaucoup d'humour il n'y a rien de bizarre ou de malsain je vous vois venir déjà il n'y a rien de ce genre là mais c'est assez rigolo à regarder c'est tranquille c'est assez fun Scandi et cigarette une petite découverte comme ça je ne m'attendais à rien et bien je ne suis absolument pas déçu bon 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 on va continuer avec quoi d'autre une petite découverte que j'ai faite je dirais l'année dernière alors vous vous souvenez quand je vous parlais des couvertures des mangas oui une couverture manga c'est joli et tout Dr Stone je le trouve super cool alors ça c'est l'Opok l'Opokyut qui me l'ont offert à Noël dernier donc merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce manga si vous passez par là les couvertures de Dr Stone je les trouve très jolies elles sont très brillantes c'est pas forcément un truc qu'on retrouve chez les autres mangas celui là c'est ma couverture préférée je la trouve vraiment vraiment belle vraiment stylée et la plupart non toutes en fait prenez n'importe quel tome quand vous allez au magasin de Dr Stone vous le prenez vous regardez un petit peu la couverture c'est super joli ça brille et tout Dr Stone vous connaissez pas ? vous connaissez pas ? vraiment ? vous savez pas à côté de quoi vous passez là Dr Stone édité chez Glena raconte l'histoire et là aussi je vais essayer d'être assez vague et assez flou pour pas spoiler raconte l'histoire de jeunes non raconte l'histoire de l'humanité qui se pétrifie toute l'humanité se pétrifie l'entièreté des humains deviennent de la pierre et quelques humains se réveillent après des milliers d'années et il n'y a plus rien sur Terre tout a disparu toute la technologie n'a disparu il n'y a rien c'est retour à l'âge de pierre sauf que ces humains qui étaient pétrifiés eux dans leur tête c'est pas des hommes de Cro-Magnon ils ont toujours en tête tout ce qu'ils ont appris de leur vie la technologie les téléphones portables la science la médecine tout ça donc du coup ils vont essayer de recréer tout ce qu'ils ont connu mais à partir de rien en fait et comme le personnage principal c'est un petit génie en fait c'est très intéressant parce que du coup il t'explique comment avec des matières premières il arrive à te créer du coup même pas je sais pas tu vois l'électricité ou des trucs comme ça donc c'est assez stylé ça vaut le coup Dr Stone ça vaut le coup j'ai pas regardé l'anime je me suis arrêté juste au manga c'est un vrai kiff un vrai kiff oh mais je voulais pas montrer encore c'est marrant que je sois passé à côté et pourtant comme je l'avais dit c'est mon deuxième animé préféré manga ah je sais pas il y a quand même les mangas je pourrais pas les classer Death Note Death Note la collection entière des Death Note chef d'oeuvre chef d'oeuvre pour le coup lui mérite vraiment son adjectif qualificatif chef d'oeuvre quel plaisir Death Note tu mérites un petit bisou quand même si vous le lisez pas en papier regardez l'anime quand même Death Note édité chez Kana n'hésitez pas à l'occasion vous feuilletez vous vous rendrez compte alors déjà vous vous rendrez compte qu'il y a énormément de dialogues préparez-vous je l'avais lu pour la première fois quand j'étais au collège lui aussi que j'avais trouvé au CDI putain je me rappelais pas je l'ai emprunté au CDI aussi quand j'arrivais vers les derniers tomes j'avoue que j'ai eu une migraine tellement il y a de dialogues il y a de choses à lire que j'en suis arrivé à avoir mal à la tête le suspense la tension retournement de situation sont incroyables dans le papier c'est vraiment ce manga typique où tu te dis vraiment là je vais tourner la page et là je sais qu'il va y avoir la révélation je vais le voir et là t'as un gros plan sur la page la révélation et tu te dis waouh c'est pour ça que je le lis à mon rythme et tout ça l'anime est très très bien l'anime est au même titre que Hunter Hunter je pense voilà il le glorifie encore plus parce que les musiques de l'anime elles jouent énormément sur l'ambiance générale du manga on continue avec là oh j'arrive pas à le sortir alors la série des full metal alchimistes alchimistes c'est comme tu préfères du coup alors là par contre à l'inverse moi j'avais d'abord vu l'anime et là je suis en train de me les procurer en manga du coup vous avez vu je vous avais dit que la plupart des mangas je les trouve d'occasion 1,99€ le manga moi j'hésite pas une seconde surtout full metal tu vois je les trouve à 2€ mais je les ai trouvés les 10 bon je me les ai pris mais je devais pas me les prendre à la base je les voulais pas ce format là parce que justement donc ça c'est Kurokawa c'est l'ancienne version et depuis quelques mois ils sont en train de ressortir de ressortir de sortir une version perfecte une version collecteur une version grand format qui brille elle est magnifique donc Kurokawa bravo pour cette version là il y a 4 tomes qui sont sortis pour l'instant et le truc qui est très intéressant c'est que les pages sont un petit peu plastifiées le noir il brille un petit peu elles sont un petit peu bref c'est un plaisir de redécouvrir le manga sous cette forme là mais malheureusement ça coûte beaucoup plus cher là où lui je le trouvais à 2€ d'occasion lui c'est 12€ le tome donc c'est pas le même budget effectivement mais c'est quand même un bel objet de collection et il brille tu vois dans la bibliothèque tu l'as comme ça là ça fait plaisir il brille alors c'est assez spécial parce que sur la tranche du livre il y a écrit Shonen c'est édité par Kaze et c'est est-ce que je vais arriver à le prononcer We Never Learn un petit manga si je puis dire bon c'est pas trop ça c'est pas exactement la définition que j'aurais donnée mais tranche de vie avec 3 lycéennes dont une qui est super forte en français l'autre est super forte en maths et l'autre est super forte en piscine en sport quoi elle est sportive et du coup elle s'entraide entre elles et tout ça et au milieu il y a un garçon et forcément il y a des petites histoires d'amour et tout ça je trouvais ça très mignon très sympathique j'ai un petit peu craqué j'ai un petit peu les 9 pour mes tomes alors il y en a encore 2 je vais pas tarder à me les prendre mais du coup là aussi les couvertures elles sont jolies mais là forcément en même temps il y a des waifu à moitié nus dessus donc forcément ça joue un peu mais super sympathique super mignon mais vous en faites pas des mangas un petit peu donc ça c'est pas un manga comique comme une deux situations c'est assez marrant et t'as envie quand même de savoir la suite c'est un petit peu d'aventure on est pas sur des mangas à l'eau de rose mais j'en ai ne vous en faites pas il y en aura des présentations et ce n'est pas non plus un manga fan service comme ce que vous pouvez vous imaginer mais ne vous en faites pas j'en ai aussi je vais vous les présenter restez le cul j'aime bien oh putain mais je les ai pas vus tiens 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 eux ils sont très très reconnaissables à leur couverture justement parce qu'elle est assez classique assez neutre Assassination Classroom que lui aussi j'ai d'abord découvert grâce à l'animé avec Netflix et que j'ai beaucoup apprécié l'animé est très joli j'aimais bien les personnages ils ont des contours très prononcés et donc du coup j'ai craqué et je me suis dit bon il faut quand même que je passe je passe sur le manga édité chez Kana là aussi c'est très joli j'adore moi ces mangas qui ont des couleurs différentes sur chacune de leurs tranches Assassination Classroom en manga tout aussi bien que l'animé avec juste les musiques en moins mais le shader est toujours là tiens vas-y on change je prends au hasard petit à petit je regarde un petit peu ce qui me saute aux yeux on repart sur un manga de sport mais ça sera un manga de sport qui mêle du coup le sport et énormément préparez-vous le fan service le manga s'appelle Mayball il est édité chez Ototo c'est la première fois qu'on parle d'eux dans cette vidéo il est super beau visuellement là aussi c'est un manga de foot il faudrait peut-être que je le précise manga de foot très visuellement très dans l'action d'accord les scènes d'action dans le match de foot sont hyper hyper bien dessinées c'est super joli mais comme je l'ai dit là dessus dans ce manga il y a beaucoup de fan service donc tu vois c'est que des filles d'accord c'est une équipe de foot féminine en fait il n'y a que des filles qui jouent dans cette équipe contre d'autres équipes de filles mais ça ne l'empêche pas que c'est hyper intéressant il y a du suspense et tu ne sais pas si elles vont gagner et tout ça donc c'est super cool mais il y a aussi des scènes où elles ne sont pas en train de jouer au foot sur le terrain elles sont un petit peu dans les vestiaires à prendre des douches ou des choses comme ça et là par contre il n'y a pas de censure du coup oh tiens je ne les ai pas listés parce que je vous parlais de Fairy Tail tout à l'heure mais on a aussi Eden Zero toujours édité chez Pika Edition qui elle est en cours de publication là pour l'instant j'ai les tomes 1 à 11 et du coup ce manga là pour l'instant je fais totalement confiance à l'auteur de Fairy Tail donc du coup je me suis permis d'acheter les premiers tomes de Eden Zero mais je n'ai pas encore commencé à les lire donc je ne sais pas si ça va être bien mais ça risque d'être intéressant puisque ça parle un petit peu d'un univers dans lequel la fille le personnage principal là dedans elle est un petit peu une sorte de youtubeuse et tout ça donc ça risque de me parler un petit peu mais là dessus je ne peux rien vous dire parce que je ne sais pas mais j'ai feuilleté on reste dans le même chara design de Fairy Tail donc j'imagine que les combats s'il y a des combats ça risque d'être tout aussi joli donc je ne me fais pas d'inquiétude là dessus alors une série que je n'ai pas encore lue parce que je n'arrive pas je n'ai pas encore réussi à m'y mettre parce que j'ai encore un petit blocage sur les dessins de la série pourquoi c'est le tome 6 qui apparaît en premier c'est bizarre ça c'est le tome 1 j'apprécie à juste titre ce manga voire même l'anime mais voilà là dessus là aussi je ne vais pas pouvoir vous en parler parce que je n'ai pas pu encore le commencer voilà comme je vous ai dit j'ai essayé et les dessins ils m'ont un petit peu bloqué mais là ça fait depuis quelques temps comme je vous ai dit que je me débloque à ce niveau là comme pour l'attaque des titans j'ai réussi à me relancer donc Promised Neverland c'est le prochain manga que je vais lire là dans les semaines à venir édité aussi chez Kaze comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec We Never Learn et du coup il y a eu plein de tomes qui sont sortis moi je possède du tome 1 au tome 17 j'espère que ça va être bien parce que sinon je serais comme un con à les avoir et pas à l'apprécier mais de tout ce que j'entends je pense que moi je suis un public très facile ce que les gens aiment en général je l'aime aussi je ne suis pas très difficile donc il n'y a pas de raison que je n'apprécie pas on va vous parler on va on est plusieurs dans ma tête c'est pour ça je vais vous parler de Slam Dunk manga de sport sur sûrement le bowling à ce que je vois manga de sport sur le basket un manga de sport que je connais de nom depuis mille ans parce que c'est un vieux manga qui est sorti il y a longtemps et tout et en général ces mangas ont vieilli dans leur style de dessin et c'est son cas il fait partie de ce style de dessin qui est un petit peu vieux à savoir que donc c'est édité chez Kana ils ont c'est pas la version de base d'accord c'est une version qu'ils ont un petit peu remasterisé la version perfecte qui est en cours de publication là j'ai jusqu'au tome 14 mais je crois que là en janvier il y a deux tomes qui sortent encore et puis il y en aura encore plein d'autres après et pour en revenir sur le style de dessin et bien j'ai appris à apprécier parce que moi je suis un fanboy du style de manga de dessin d'aujourd'hui tu vois un petit peu kawaii avec des shibis alors que là dans Slam Dunk c'est beaucoup plus plus dur c'est un peu plus réaliste même il y a quand même tu vois je prends ce tome ça me fait penser qu'il y a des scènes de baston un petit peu dans laquelle les personnages se mettent sur la gueule et c'est pas forcément voilà celui-là aussi il me parle plus c'est pas forcément très joli à voir tu vois et pourtant j'ai réussi à accrocher les dessins c'est dans un autre style que High Shield de 21 tu vois mais beaucoup plus réaliste et très kiffant à regarder Slam Dunk un bon manga de basket même si là aussi le basket mais ça me passe à 10 000 à 10 000 au dessus je m'en fous mais alors le manga en lui-même c'est peut-être parce qu'il y a c'est l'écriture des personnages je pense qu'il joue beaucoup j'aime beaucoup le personnage principal qui est totalement amoureux d'une fille comme ça il veut tout l'impressionner donc il s'inscrit au club de basket pour l'impressionner ça ça me fait marrer en général c'est le genre de truc qui me parle parce que je me revois typiquement quand j'étais plus jeune c'est le genre de comportement que j'aurais pu avoir bon vous voulez un peu de ça va ? vous voulez un peu de fanservice vous savez ce genre de manga que t'achètes juste pas forcément pour l'histoire ou pour le personnage plutôt si pour le personnage pour le personnage féminin mais pas pour leur personnalité enfin si leur personnalité physique en fait tu vois un petit coup allez c'est parti j'en ai trois grandes séries à ce niveau là et qu'en plus rigolez pas j'apprécie beaucoup pour de vrai à lire et à suivre les aventures malgré la grosse dose de fanservice qui passe très bien au final comment faire en sorte de pas trop passer pour un pervers allez on va commencer avec peut-être le plus connu de ces trois séries Love Love Ina peut-être que vous en avez entendu parler c'est un manga il n'est pas tout récent en soi il est assez vieux et c'est le genre de manga typique que tu joues que tu trouves très facilement partout dans tous les les magasins d'occasion là par exemple celui-là regarde je prends c'est quoi c'est le tome 5 il fait le focus 1€ tu trouves le manga à 1€ 1,40€ et celui-là je sais pas parce qu'il y en a certains à qui j'ai enlevé les étiquettes je connaissais vite fait de long mais pas plus et j'ai passé le cap de les prendre et de les acheter pourquoi ? parce qu'un jour j'ai vu une vidéo de Fildrong qui justement passait sur une chaîne de manga qui s'appelle Elena et il disait que qu'il aimait beaucoup Love Ina et qu'il se le relisait très souvent et j'étais en mode wow Fildrong et tout bon bah je vais essayer et tout et oui je comprends c'est très bon enfant c'est le genre de manga que tu lis pour voilà t'évader gentiment et aller penser à autre chose et que tout est rose et avec beaucoup de cul voilà il faut qu'on en parle il y a énormément de fanservice mais est-ce que c'est ma faute ? bah non c'est pas ma faute pour le coup voilà Love Ina j'essaye de passer vite fait sur le couverture parce que des fois les filles elles sont en maillot de bain donc je ne sais pas pas trop me faire censurer par YouTube donc j'ai la collection complète des Love Ina donc ça voilà c'est tranquille et vas-y je vais enchaîner sur les autres mangas de ce style là puisque de toute façon c'est le même auteur les autres séries que j'ai dans ce style là de tranche de vie un peu etchi bah oui on peut appeler ça un peu un etchi finalement ce manga bah j'en ai un autre du même auteur c'est Negima alors comment ça s'appelle en entier le maître magicien Negima alors ça c'est chez Pika Edition et Love Ina aussi c'est chez Pika Edition c'est les mêmes éditeurs et c'est pendant que j'étais en train d'acheter les Love Ina que j'ai cru que Negima c'était Love Ina enfin désolé mais les personnages c'est exactement le même chara design c'est quasiment les mêmes façons d'avoir les couvertures et tout ça et puis en plus ils sont quasiment au même prix quand ils sont d'occasion c'est pareil ça aussi tu les trouves vraiment pas chers et du coup j'ai acheté un jour le tome 4 de Negima au lieu de Love Ina je me suis trompé je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe et tout et puis là j'ai compris qu'il y avait d'autres séries et que celle-là elle était encore plus longue mais toujours dans le même délire et comme je commençais vraiment à apprécier beaucoup Love Ina je me suis dit bah cool c'est le même auteur c'est dans la même veine un petit peu etchi mais vraiment pas prise de tête bon enfant tout ça j'ai fait feu on y va et du coup vous commencez à me connaître un petit peu à force c'est le genre de truc qui me parle facilement ça et aussi encore une fois dans la même veine toujours chez Pika Edition et toujours par le même auteur ça s'appelle je ne saurais pas comment le prononcer je dirais que ça s'appelle Ai Non Stop Ga Tomaranai je ne sais pas du tout bref toujours dans le même esprit sauf que ce manga là pour l'instant je ne l'ai pas encore commencé puisque je n'ai pas terminé Negima puisque du coup comme je vous l'ai dit j'ai des trous dans la collection donc je n'ai pas fini et celui-là je me le garderai pour plus tard du coup tiens 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 ça ça va parler un petit peu à moins de gens du moins le manga l'anime je sais que la plupart des gens le connaissent mais le manga la plupart des gens ne les ont jamais tenus entre leurs mains édité par Casterman Mirai Niki là de nom ça vous parle Mirai Niki là vous avez l'image d'une meuf avec des cheveux roses un petit peu folle qui veut totalement embrasser un autre mec et qui tue tout sur son passage et bien voilà Mirai Niki en manga j'ai la collection complète et du coup ça ne s'arrête pas qu'à juste une meuf aux cheveux roses qui est psychopathe et qui tue des gens ça va beaucoup plus loin il y a toute une histoire de combat avec d'autres personnes une espèce de battle royale avec douze ennemis le grand gagnant deviendra un dieu et tout ça donc c'est un peu plus profond que ce que je pensais on a quoi ? ReZero oh mais j'ai pas pensé ReZero ReZero édité chez Ototo que j'avais découvert en convention complètement par hasard enfin je connaissais déjà l'univers enfin je connaissais surtout grâce à Rem et Ram qui étaient à l'époque genre les waifus ultimes sur internet ça a bien changé depuis et du coup je m'étais dit bah vas-y faudrait que j'essaie à l'occasion donc j'avais pris je crois les deux premiers tomes puisque seulement attends mais tout est mélangé qu'est-ce qu'il se passe ? voilà j'avais pris les deux premiers j'avais acheté en convention les deux premiers tomes de ReZero je les ai lus je trouvais ça cool et l'arc se terminait à partir du deuxième tome et là j'ai fait mais je comprends pas elles sont Rem et Ram et là j'avais pas compris qu'en fait c'était dans la suite dans la suite c'était dans l'arc 2 qu'il y avait Rem et Ram qui apparaissait donc j'ai fait ah merde du coup j'ai acheté les autres tomes et je me suis fait l'entièreté de l'arc 2 et j'ai pas encore commencé à me procurer l'arc 3 donc je sais pas comment ça continue je sais pas comment ça se termine mais j'avais apprécié mais ah c'est quand même il y a eu des moments où c'était un petit peu gore je m'attendais pas comme ça ça fait un moment que je l'ai lu par contre je commence à oublier un petit peu le mec qui revit une boucle temporelle tout ça il est dans un monde un petit peu en mode jeu vidéo tout ça il y a un milliard de nanas autour de lui un milliard il y en a 6 mais bref il faudrait que je me le il faudrait que je le relise qu'avons-nous ensuite là ici oupla ils sont en train de tomber je ne les ai pas lus je ne les ai pas lus pour l'instant je ne sais pas si je les lirai un jour j'ai après 3 reprises où j'avais du mal parce que je n'accrochais pas j'ai fini par regarder l'entièreté de l'animé quand il est sorti sur Netflix Evangelion Evangelion et ouais à mon 3ème visionnage là j'ai pris une claque et j'étais en mode ah ouais c'est pas mal quand même c'est plutôt cool mais même aujourd'hui encore c'est assez compliqué de comprendre et de concevoir la fin de ce manga parce qu'il y a la fin de l'animé qui est voilà puis après il y a un film qui s'appelle La fin de Evangelion qui est pour moi voilà puis après il y a des mangas voilà c'est de ça qu'on va parler maintenant Evangelion le manga édité chez Glena du coup que je me suis aussi acheté d'occasion d'ailleurs c'est la même personne qui m'a vendu les Highfield 21 qui m'a vendu les Evangelion du coup donc merci à lui il ne verra jamais cette vidéo mais c'est pas grave mais je ne les ai pas encore lus et je sais que la fin de ce manga est encore différente et je sais qu'il y a une quatrième fin différente qui est celle des films qui se suivent là 1.1 2.2 etc mais c'est pas encore terminé donc c'est un délire Evangelion c'est un délire regardez l'animé mais je sais pas si je vous conseille les deux derniers épisodes de l'animé tu vois peut-être vous voudrez bifurquer sur le film à la fin en tout cas moi c'est ce que j'aurais ou quoi que non tu regardes l'animé tu es déçu de l'animé et ensuite tu regardes le film et là tu fais waouh là c'est ok là oui là je d'accord ok oh putain oh putain mais je l'avais pas vu oh là là j'ai complètement passé à côté il était juste là sous mes yeux et en plus ça fait partie des séries que j'ai les plus complètes que j'apprécie beaucoup édité chez Pika Edition comme Fairy Tail du coup je parle évidemment de Seven Seven Deadly Sins que j'ai d'abord découvert en animé sur Netflix et qu'ensuite j'ai voulu me procurer le manga parce que j'avais des rumeurs enfin des rumeurs j'entendais des échos comme quoi la saison 3 de l'animé l'animation pas ouf tout ça donc je me suis dit moi je suis vraiment très fort ma papier j'apprécie beaucoup voir d'abord l'oeuvre en papier et ensuite la redécouvrir en manga avec l'animation la musique et tout ça donc Seven Deadly Sins que au début j'ai trouvé juste pervers en fait et tout ça et puis l'histoire avançait alors lui voilà c'est mon personnage principal euh personnage préféré du coup ban c'est ça et du coup plus l'histoire avançait et plus je kiffais bien alors au début j'avais acheté les premiers tomes je vous l'avais dit je les achète d'occasion bon là on voit pas ils étaient à 2,30€ et après j'ai j'ai demandé à Pika de m'envoyer l'entièreté il y avait écrit 3€ il y avait une promo ce jour là j'ai demandé à Pika de m'envoyer les tomes qui me manquaient du coup je suis en train de passer je passe les tomes et je vous les montre pas forcément il y a une différence un petit peu notable quand même dans le chara design des personnages entre le manga et l'animé je trouve que dans l'animé ils sont un peu plus net je sais pas comment dire ouais quoi que non je dis des bêtises quand j'ouvre le manga non c'est c'est marrant parce que dans le manga souvent je me suis fait des réflexions comme quoi ça fait des élans dans le dessin de Dragon Ball un petit peu là peut-être qu'il y a que moi qui se fait satiner qui se fait cette idée par contre bref un shonen un petit peu j'allais dire un petit peu classique non 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 dès le début il balance la sauce là avec les les 7 personnages qui ont plein de pouvoirs différents et tout d'ailleurs je ne dévoilerai pas qui sont les personnages et quels sont leurs pouvoirs même si on les voit dès les premiers tomes parce que là aussi ça pourrait potentiellement spoiler et c'est quand même une surprise en soi de se dire mais alors qui sera le 4ème et qui sera le 5ème et qu'est-ce qu'il va faire et tout ça donc c'est Van der Le Sins ouais c'est un petit peu une valeur sûre ça passe très très bien et c'est pas un manga aussi réputé que Naruto Fairy Tail et tout ça donc ça reste peut-être potentiellement pour certains d'entre vous une découverte en fait que vous connaissez vite fait de nom et vous allez vous dire mais en fait ça aurait pu très bien être au même niveau qu'un Dragon Ball qu'un Naruto et tout ça donc en plus c'est joli j'aime bien parce que les mangas de 7 Deadly Sins vous ne le voyez pas forcément mais encore une fois je vous ferai des plans de caméra pendant la vidéo ça fait une fresque c'est très joli j'aime beaucoup ça passons à la suite alors tiens au hasard celui-là il m'a sauté aux yeux parce qu'il n'a pas beaucoup des mangas avec cette couleur-là sur la tranche rouge et blanc et ça représente parfaitement bien le scénario du manga puisque c'est un manga qui va parler de feu c'est un manga qui suit les aventures de pompiers tout simplement des pompiers ça s'appelle Fire Force comme quoi le nom du manga parle de lui-même édité chez Kana j'aime beaucoup les dessins c'est des dessins très le personnage principal avec ses dents pointues un petit peu comme un petit démon je ne vais pas vous mentir elle a été pendant quelques temps ma waifu je ne vais pas en dire beaucoup je peux vous dire que si vous voulez il y a l'anime qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui est très joli il y a ma waifu qui vous dit bonjour sachez-le salut ça va combattre le feu par le feu c'est le pouvoir du personnage principal qui peut un petit peu avoir les pieds qui deviennent en flamme les mains qui deviennent en flamme et tout ça bon vous avez envie de choses un peu moins connues j'imagine vous avez envie que je vous parle de choses un petit peu plus précises ah oh je l'avais oublié ça je l'avais oublié Dead Man Wonderland édité chez Kana alors peut-être ça ne vous parlera pas peut-être que si je vous montre la couverture du tome 1 la fille qui a à gauche c'est ça j'ai du mal avec la droite et la gauche ne vous en faites pas elle n'est pas nue sur la couverture YouTube calme-toi c'est une combinaison qu'elle a ça vous parlera peut-être un petit peu en gros c'est l'histoire de ce garçon qui a une tuerie dans son école et c'est le seul survivant donc logiquement il est accusé à tort alors que ce n'est pas lui qui a fait ça je ne sais plus ce que c'est de l'histoire le mec en rouge je ne sais pas quoi et du coup il l'a amené dans une prison qui s'appelle comme le titre du manga Wonderland et dans cette prison il y a des c'est un peu du spectacle il y a des gens qui les regardent pendant qu'ils font des épreuves pendant qu'ils s'entretuent pendant qu'il y a des combats et tout ça et ce qui est intéressant c'est que le personnage principal il a un pouvoir qui peut contrôler son sang d'accord il se fait une égratignure et son sang il peut le contrôler il peut le faire sortir et tout ça sauf que ce qui est marrant je vais essayer de ne pas trop spoil s'il l'utilise en trop grosse quantité durant les combats pour attaquer pour projeter son sang ou des choses comme ça et bien il va perdre du sang et il va s'évanouir ce con donc du coup c'est assez intéressant et c'est pas le seul personnage à avoir ce pouvoir là et tout donc c'est vraiment je connaissais juste le design des personnages mais je ne m'attendais pas que ça partait dans une histoire en mode ils ont des super pouvoirs et tout ça et c'est assez gore et tout ça mais voilà Deadman Wonderland je ne m'attendais à rien mais je ne suis absolument pas déçu non plus il y a aussi des séries de mangas vous savez j'ai beaucoup là j'ai des séries qui sont très grandes comme ça elles sont belles elles sont magnifiques laisse pas ses vides ici d'accord j'en parlerai à la fin de la vidéo je vais vous dire ce qui va se passer ici mais à côté de ces séries de mangas très grandes j'ai aussi des séries de mangas qui débutent à peine soit parce que j'ai acheté les premiers tomes et je n'ai pas poursuivi soit parce que les mangas sont en train de paraître petit à petit un manga de chez Kana Big Kana c'est un grand manga qui s'appelle La Voix du Tablier c'est alors c'est con le résumé est très simple c'est un ancien mec de la mafia qui n'est plus à la mafia qui est juste homme à la maison en fait qui fait juste le ménage à manger et c'est tout et c'est des tranches de vie sauf qu'au fond de lui il a toujours tu vois il a ce passif de mafieux donc il connait je sais pas comment dire les combats la loi de la joue et tout ça et c'est les dessins parlent d'eux-mêmes c'est assez je sais pas comment le dire c'est des tranches de vie donc vraiment chaque chapitre c'est une petite tranche de vie comme ça et c'est assez la voix du tablier et je sais qu'il va y avoir un anime qui va sortir sur Netflix l'an prochain et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner parce que le manga lui c'est il envoie du pâté pour de vrai ça paye pas de mine mais c'est plutôt cool et à côté de ça un autre manga que j'ai en 3 tomes Kill la Kill Kill la Kill alors je ne l'ai pas encore lu mais j'ai adoré l'anime sur Netflix alors je dis Netflix parce que c'est là-bas que je l'ai connu mais j'imagine qu'il peut être trouvé à plein d'autres à endroits différents mais l'anime de Kill la Kill je me suis régalé c'est complètement fou ça part dans tous les sens c'est hystérique je parlais de l'anime de Fairy Tail en mode oui j'en pouvais plus les voix étaient hyper aiguës ça partait dans tous les sens mais là c'est 100 fois pire sauf que là j'ai réussi à rentrer dans le délire et j'ai fait ok ok j'accepte vraiment ça part en couille ça part en couille très facilement l'anime et je ne m'attendais pas à ça Kill la Kill ça a été une pure surprise en animé et je me suis dit ah bon il y a des mangas et bien écoutez je les prends du coup et je me les lirai à l'occasion oh mais je ne l'avais pas vu ça tiens 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 Dan alors je ne sais pas si ça se prononce Dan Mashi Dan Maki dans ma tête j'aurais toujours dit Dan Mashi alors peut-être que vous ne connaissez pas forcément si les otakus les weebs comme moi connaissent forcément la fille parce que vous l'avez peut-être vu vous aussi dans des hamta bref ça va à vous du coup Dan Mashi je ne sais pas si je vais le laisser au montage peut-être que parmi vous certains l'ont aussi vu sur des sites de streaming parce que je sais qu'il y est sur Netflix aussi j'ai été assez surpris parce que je m'attendais à avoir des dessins un peu plus brouillons et tout ça et non les dessins à l'intérieur du manga sont très jolis c'est vraiment un style de dessin que j'apprécie beaucoup qui est assez mignon en soi et les scènes de combat ouh là Youtube bonsoir ça va ça va Youtube tout se passe bien on joue à Pokémon ici c'est très bon enfant ne vous en faites pas voilà tu vois la censure elle est là je me fais éteindre la caméra elle est on m'éteint la caméra pendant que je m'entre des fesses c'est incroyable j'ai découvert Bloom Into You chez Kana par pur hasard comme ça je suis tombé dessus j'ai vu la couverture j'ai trouvé évidemment j'ai trouvé les filles qui étaient mignonnes j'ai lu un petit peu et ouais l'histoire d'amour je me suis laissé porter je me suis oui ah ben non en fait ça marche pas en fait ça marche avec non et du coup voilà tout simplement j'ai craqué j'ai trouvé ça parfaitement parfaitement mignon et ça c'est vraiment le truc que tu lis pour voilà tu vois dehors là derrière ma fenêtre là dehors c'est la guerre le monde extérieur le Covid la guerre tout ça et là moi je suis chez moi et je lis Bloom Into You et je me mets dans la petite bulle comme ça et je demanderai à personne juste là je me pose et c'est trop bien j'arrive jamais à le prononcer édité chez Kazé qui risque d'être une bombe lui quand il va arriver là on en est quoi on en est au tome 5 je sais pas si l'anime est encore sorti ça s'appelle Shane So Man alors est-ce que je vais pouvoir en parler un petit peu sans spoil Shane So Man c'est ça prend j'adore cette couverture la couverture du tome 5 est vraiment magnifique par contre public averti parce qu'ils disent que c'est shonen classique mais c'est quand même assez gore visuellement c'est gore il y a du sang partout ça découpe des têtes et des bras dans tous les sens donc préparez-vous à ça ah bah j'avais pas vu ça j'avais pas vu édité par Soleil Manga sorcière en formation j'ai trouvé j'ai trouvé que c'était juste mignon une fille comme ça qui est habillée en sorcière mais qui utilise un téléphone portable donc ça a l'air de se passer à notre époque et je me suis dit bah je sais pas on viendra bien Neku Tamashiro débarque dans une petite ville elle doit trouver du travail pour terminer sa formation vous pouvez lui demander n'importe quel service car c'est une sorcière donc ça a l'air d'être un truc un petit peu pour les jeunes en vérité pas prise de tête et moi j'ai feuilleté un petit peu j'ai vu que les dessins ils étaient très mignons et je suis chiant je suis chiant parce que moi juste tu mets des dessins un peu mignons tu mets des shibis et moi c'est bon c'est acté j'achète je prends toute la collection je suis passé à côté je suis passé à côté Gambling School édité par Soleil Manga là aussi pour le coup que j'ai découvert d'abord on connaissait la chanson d'abord en animé sur Netflix et je me suis dit bon il faudrait peut-être que je passe au manga aussi assez spécial assez spécial cette histoire donc on est dans un lycée où la plupart des duels se passent grâce à des des espèces de paris des jeux tout ça et qui mêlent au début du manga c'est beaucoup d'argent ça me fait penser des fois un petit peu à Death Note en mode très psychologique t'essayes de penser à ce que fait l'adversaire t'essayes de contourner et retournement de situation sur retournement de situation et d'ailleurs il y a un autre manga qui me fait beaucoup penser à Death Note et quand je vais vous le présenter vous allez dire mais tu es complètement fou et cet autre manga n'est autre que No Game No Life édité chez Ototo qui oui alors j'ai d'abord découvert l'animé sur Netflix si tu mets à part le délire inceste avec une toute petite fille ce qui est très bizarre en soi je l'admets l'animé sur Netflix je l'ai trouvé magnifique parce que pourquoi ? parce que les personnages ils ont des contours de couleurs différentes et j'ai trouvé que c'était sublime et je me suis procuré le manga par respect pour l'animé que j'avais vraiment adoré même s'il y avait beaucoup de scènes qui étaient très borderline et que j'étais pas bien j'étais content de regarder l'animé seul parce que je me suis dit s'il y avait quelqu'un d'autre dans la salle avec moi j'aurais pas assumé j'aurais été extrêmement gêné il aurait fallu que je me justifie mais j'ai beaucoup aimé et oui ça me fait beaucoup penser à Death Note dans l'esprit de le personnage principal le garçon hyper intelligent il pense dans la tête de l'adversaire et l'idée des jeux qui part complètement en cou le jeu où quand ils disent un mot ça fait apparaître le mot et que du coup ou alors ça le fait disparaître et que j'en ai déjà un petit peu trop dit ça va spoiler mais du coup no game no life j'ai surkiffé ouais les délires sur les petites filles tout ça moi c'est pas ouf on devrait arrêter de on devrait arrêter de comment dire t'as le droit de mettre dans tes histoires des petits garçons et des petites filles tout ça mais évite de les sexualiser évite d'en faire des éléments de vente en mode tu mets la petite fille sur la couverture parce que tu sais qu'il va y avoir des mecs en chien qui vont tomber dessus qui vont se dire c'est trop bonne et tout ça ça serait bien de tu vois on est en 2020 on prend conscience de certaines choses des dangers de certaines choses et ça typiquement ce genre de choses encore aujourd'hui je les accepte parce que j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça dans tous les mangas que je lis les plus vieux comme les plus récents d'aujourd'hui mais ça m'est quand même un petit peu mal à l'aise et tu te dis mais ouais imagine on faisait ça avec des films à la télé non ça passerait pas du tout ça serait très bizarre qu'est-ce qu'on a oh oui oh bah tiens j'ai quand même oublié un autre manga que j'avais découvert quand j'étais au CDI de mon collège que je m'attendais pas à découvrir une oeuvre de ce type là qui s'appelle Jésus et Bouddha et oui et oui un manga sur Jésus et Bouddha et que j'ai alors quand j'étais au collège j'étais parfaitement j'étais en plein dans le délire de South Park j'adorais South Park et dans South Park il y a des épisodes qui mettent en scène la ligue des super amis ou des super copains je sais plus et qui sont en fait c'est un peu comme c'est une parodie de la ligue des justiciers d'ici comique mais mettant en scène tous les prophètes donc il y a Jésus Bouddha Mahomet un représentant des Mormons il y a Aquaman parce qu'il y a Aquaman et ça ça me faisait vraiment délirer et ce que j'aimais beaucoup c'était le fait que tu prennes ces personnages là les prophètes et que tu récupères leur histoire et que tu crées des pouvoirs ou des super pouvoirs sur leur histoire par exemple Bouddha qui est ultra passif et donc du coup il contrôle un petit peu la nature les animaux Jésus qui lui a le pouvoir de transformer l'eau en vin ou des trucs comme ça ou marcher sur l'eau et tout ça donc tu vois en soi c'est des éléments des récits des récits des religions j'allais dire récits bibliques mais de toutes les religions qu'il récupère et qui en font des personnages et j'ai retrouvé ça du coup dans Jésus et Bouddha c'est exactement pareil dans le manga et j'ai trouvé ça trop bien trop posé alors j'ai pas relu depuis j'ai très envie de le relire depuis et j'espère que c'est aussi bien que ce que j'avais kiffé à l'époque il récupère vraiment des éléments précis des récits religieux et il les tourne en dérision pour créer les personnages comme étant des comme ayant des super pouvoirs et ça c'est typiquement je sais pas moi je me dis mais ouais mais ouais c'est une bonne idée c'est cool on revisite alors je sais que c'est c'est très probablement pas respectueux pour les religieux et ils doivent regarder ce genre de manga comme ils doivent regarder South Park d'un mauvais oeil mais quand t'as réussi à comprendre le second degré et que t'arrives à passer au dessus de ça tu te dis bon en soi oui bon c'est bon enfant tu comprends le délire quoi donc ouais j'ai bien aimé Jésus-Bouddha je trouve ça assez sympathique après j'ai des petits coffrets que je m'étais acheté parce que c'était des petits coffrets découvertes en mode est-ce que vous allez apprécier ou pas ce manga ça ça s'appelle moi alors c'est le titre du manga moi quand je me réincarne en slime donc tout le manga suit l'aventure d'un personnage qui dès le début est réincarné en slime donc une petite boule gluante typique qu'on retrouve dans les jeux vidéo et dans les RPG et il peut rien faire il a pas de bras il a pas de jambes il peut rien faire ce con et du coup il y a un manga entier alors je sais qu'il y a plein plein de volumes moi j'ai juste acheté ce pack où il y avait les trois volumes j'ai bien aimé mais je me suis dit bon ça va vite quand même tourner en rond donc je n'ai pas continué plus longtemps c'est édité chez Kurokawa mais je sais qu'il y a quand même une gronne une grosse fanbase sur ce manga qui est très appréciée donc là pour le coup je ne vais pas pouvoir vous en parler plus que ça et à côté un autre manga que je me suis pris oui peut-être parce que la fille sur la couverture est jolie alors ça s'appelle parce qu'il va falloir je le regarde Spice and the Wolf je ne sais pas si le premier mot je l'ai bien renoncé là aussi il y avait un pack avec quatre volumes c'est édité chez Ototo et je n'ai pas encore commencé à le lire sauf que j'ai pris le premier manga je l'ai feuilleté un petit peu et j'ai vu que la fille on la voyait toute nue mais pas censurée donc vous êtes prévenus et je crois qu'il y a un animé que je suis peut-être tombé dessus un petit peu je me souviens le garçon il trouve la fille dans une espèce de charrette avec du foin à l'intérieur et tout ça et je ne sais pas de quoi ça parle pour le coup donc je ne sais pas mais ça existe sachez-le mais je ne sais pas pour l'instant tu vois je suis comme ça moi j'achète des trucs parce que je me dis ah ouais c'est joli ça a l'air cool et tout et je ne prends même pas le j'ai pas non plus un milliard de temps mais je ne prends pas le temps pour aller le découvrir ou le lire on va passer à quelque chose d'un petit peu plus dark alors pas besoin de prendre énormément de tomes cette fois-ci puisque finalement les couvertures ne représentent pas du tout de quoi on va parler le manga puisque ce sont des couvertures très 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 vierges pour le coup parce qu'on ne voit pas grand chose si vous voyez peut-être en relief un petit peu là regarde si tu montes comme ça tu vois un petit personnage et là peut-être que ça te parle ça s'appelle Bonne nuit Poun Poun je vais éviter de trop en parler déjà parce que je n'ai pas encore réussi à mentalement me mettre dans accepter le fait que je vais le lire parce que je sais à quoi m'entendre toutes les personnes qui ont lu ce manga sur internet déjà c'est écrit en gros juste derrière il est écrit pour public averti là toutes les personnes qui ont lu ce manga et qui en reparle sur internet disent qu'elles ont été traumatisées que ça fait trois jours qu'elles ont lu et qu'elles continuent à mal dormir la nuit et tout ça donc je me prépare psychologiquement alors j'aime beaucoup les tranches de toutes les couleurs ça a l'air ultra sombre ça a l'air ultra chaud et la seule chose qui m'a donné envie de me procurer ces mangas et de m'y intéresser c'est le je ne sais pas de quoi ça parle mais c'est le design l'entièreté du manga est dessiné normalement même de manière assez réaliste voilà une page au hasard que je viens de te prendre tu vois mais le personnage principal je crois j'estime que c'est le personnage principal lui il est dessiné exactement bah pas comme les autres persos c'est une espèce de petit canard un petit peu brouillon un petit peu un petit peu grotesque tu vois comme ça et qui sort totalement qui contraste totalement avec le reste des personnages de tout le manga je ne sais pas du tout à quoi m'attendre j'ai peur de le lire parce que du coup de ce que j'en ai lu sur internet ça va ça va traumatiser un petit peu mais un jour ou l'autre j'y passerai et peut-être que j'en reparlerai sachez aussi que chaque manga que je présente ici aujourd'hui dans la vidéo je vous mettrai des liens dans la description de tous les mangas tous et aussi normalement je pense que j'aurais mis que cette vidéo contient une communication commerciale vous savez comme s'il y avait eu un placement de produit parce que j'avoue qu'il y a certains mangas je ne les ai pas achetés il y a certains mangas des fois j'ai des éditeurs qui m'envoient des mangas par la poste et tout ça ou même pour cette vidéo il y a certaines séries qui n'étaient pas complètes il me manquait certains numéros de certaines séries donc j'ai contacté les éditeurs de mangas pour leur dire voilà je vais faire une présentation de la bibliothèque bon ça fera un peu tâche s'il manque des numéros est-ce que vous voulez me les envoyer tout ça et moi de mon côté j'étais content parce que ça remplissait ma bibliothèque donc là dessus je ne sais pas comment ça marche trop YouTube donc dans le doute je préfère dire qu'il y a du placement de produit mais en tout cas je n'arrête pas de citer les marques et vous inciter à vous intéresser donc en soit je fais de la pub tiens 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 alors un manga que je vois depuis toujours depuis que je suis tout petit mais je ne m'y suis jamais intéressé le mec ne connait rien en fait ça doit sûrement vous parler c'est édité chez Kana ça s'appelle Shaman King Shaman King qui existe depuis très très longtemps mais je ne l'ai jamais j'ai jamais ouvert un seul de ses tomes et bien justement à l'occasion là Kana est justement à l'instar de Slam Dunk en train de ressortir des tomes beaucoup plus gros la version star de Shaman King ils en sont au tome alors attention parce que les tomes sont très gros c'est très difficile à manipuler ils en sont là c'est le 2 là c'est le 3 ils en sont au tome 5 ah je suis en train de niquer mon micro en faisant ça et le truc qui est marrant enfin que moi j'avais beaucoup de mal à comprendre c'est que quand ils ont sorti le tome 1 en magasin voilà celui-là tu vois il y avait écrit tome 1 dessus tu vois c'est écrit tome 1 au même moment qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont sorti putain je n'arrête pas de se taper dans le micro ils ont sorti ce tome là qui est le tome 17 qui est le dernier tome ils ont sorti ces deux là ensemble en même temps en magasin et j'ai fait mais est-ce qu'il vient vraiment se passer une erreur ils ont sorti le dernier tome et tout ça ils sont gourés et en fait j'ai appris par la suite c'est terminé juste avant la fin et que du coup Kana avait eu l'idée de du coup quand il republie celle-là de sortir le tome 1 et à la suite le tome 17 pour tous les fans qui n'avaient jamais eu l'histoire en français traduite histoire de les remercier pour leur soutien mais surtout les récompensés d'avoir attendu et qu'ils n'étaient pas obligés d'attendre que les tomes 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 16 sortent pour sortir le 17 et avoir la vraie fin pour ceux qui se connaissaient déjà et j'en ai parlé avec Kana et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait les éditeurs de mangas qui réfléchissent vraiment tranquillement sur leur manière de faire et de communiquer et de comment satisfaire et remercier les fans et quand Kana m'a expliqué qu'ils avaient fait ça en mode ouais on s'est dit que voilà ça pourrait faire plaisir d'avoir le dernier tome vu qu'à l'époque ils ne l'ont pas eu et voilà et j'étais en mode mais c'est trop bien c'est trop bien vous êtes des gens gentils c'est très bien pensé bravo c'est très humain d'avoir fait ça allez on va faire des séries deux par deux là maintenant parce qu'il va falloir aller un petit peu plus vite parce que ça commence à être long ici nous avons une série qui est édité par Kurokawa là aussi que je me trouve d'occasion de temps en temps dans les magasins d'occasion que je ne connais absolument pas sauf deux noms ça s'appelle 666 c'est ça il n'y a rien d'autre ah non ça tend ça tend 666 est-ce que c'est écrit quelque part que je les ai eus pour pas cher oui voilà 1,99€ je les voyais comme ça je me suis dit je ne sais pas ce que c'est ça m'a l'air d'être un petit peu un shonen à l'ancienne qui a dû sortir dans les années 2000 voire un petit peu avant on dirait un petit peu du Naruto des trucs comme ça je ne sais pas on verra bien je ne l'ai pas lu du tout et ensuite oui ça peut vous surprendre mais il y a ce manga ça fait très très longtemps que je veux le posséder et je ne le possède pas parce que la collection est longue qui s'appelle Yu-Gi-Oh je trouve que la couverture du tome 1 elle est magnifique elle est toute lisse alors que les autres couvertures après elles ont elles ont beaucoup ce design en mode il y a un rectangle rouge sur un fond gris alors que celle-là elle est entière elle est complète Yu-Gi-Oh alors là et ceux qui ne connaissent pas le manga ils ont juste des vagues souvenirs de l'anime ils se disent ouais bon c'est juste un jeu de carte qu'est-ce que tu vas en faire un manga un manga qui dure presque là pour l'instant j'ai mon plus grand tome c'est le 29 mais je crois qu'il y en a une trentaine et bien j'en ai quand même des souvenirs et de ce que j'ai pu lire et voir sur internet le manga est beaucoup plus sombre que l'animé qui a été énormément censuré et ça c'est intéressant genre j'ai lu un petit peu le début du manga Yu-Gi c'est quand même un petit peu un sale con alors que dans l'animé Yu-Gi c'est le mec un peu timide un peu gentil tout ça il se marchait dessus dans le manga c'est un sale con c'est un sale con un petit peu même un petit peu violent un petit peu méchant et tout ça tu vois mais là c'est une série qui est totalement incomplète c'est sorti chez Kana elle est totalement incomplète vous voyez si je vous montre un petit peu les numéros ça n'a aucun sens j'ai pas encore commencé à lire puisque j'entends de les trouver d'occasion tu vois il y en a certains ils ont les pages complètement jaunes je les trouve à même pas à un euro et tout ça mais c'est un manga qu'on trouve facilement d'occasion mais ils sont tous éparpillés donc c'est difficile de trouver le numéro à chaque fois je suis un peu dans ce délire de chasse au trésor de trouver le manga qui manque à ma collection d'occasion je pourrais aller dans n'importe quel magasin ou n'importe quelle boutique en ligne et commander le manga et je l'ai dans deux jours et voilà mais j'aime bien ce petit truc de devoir le mériter de le chercher d'aller dans de me dire peut-être que je vais tomber dessus je fais des vides greniers et tout ça et d'attendre le moment où ah c'est celui qui me manquait parfait je le rajoute à la collection tu vois je peux me permettre de tout acheter si je veux mais ça m'enlèverait vraiment ce plaisir de la recherche je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire c'est vraiment très spécial alors l'habitant de l'infini je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui c'est Casterman qui me l'a envoyé parce que je leur avais demandé de m'envoyer certains tomes qui me manquaient dans la collection et ils m'ont dit est-ce que tu veux qu'on t'envoie d'autres trucs j'ai fait ouais allez feu attends il y a un autre truc encore et oui c'est ça voilà c'est ça ah oui non mais ils m'ont mis bien eux Casterman il m'a envoyé des mangas que je m'attendais pas à recevoir ou à demander et juste je les ai pas lus donc je sais pas de quoi ça parle je les place quand même et je remercie comme il se doit Casterman parce qu'ils ont été très sympathiques avec moi l'habitant de l'infini il y a beaucoup de tomes qui me prennent qui me prennent une grosse partie de mon étagère c'est des gros volumes ils ont l'air très sérieux et à côté pareil ils m'ont envoyé un autre manga qui s'appelle Termae Romae je te le demande comme ça Termae Romae alors tu peux te dire ouh mais ça a l'air assez space et tout mais non à l'intérieur ça reste des j'ouvre une page j'ai un mec torse nu c'est génial ça reste des dessins assez classiques et il n'y a pas de résumé au dos donc je peux même pas vous dire de quoi ça parle Yo c'est Farod du futur qui vous parle puisque je suis allé m'intéresser justement à ces deux mangas que je n'ai pas su présenter durant la vidéo et au final j'étais plus qu'étonné puisque l'habitant de l'infini est plus que connu finalement c'est justement qui n'a pas très beaucoup de culture en fait et il est surtout très apprécié il a des super notes un peu partout en gros le personnage principal il s'appelle Manji et il est immortel puisqu'il a un verre à l'intérieur de son corps qui lui guérit toutes ses blessures et son destin de samouraï et de tuer alors il tue il tue et il tue et les gens jugent ce manga comme étant l'un des meilleurs mangas de samouraï donc ça m'a vachement donné envie et l'autre aussi j'étais encore plus étonné parce que les couvertures je ne m'attendais pas du tout à ça Termae Romae en fait c'est l'histoire d'un romain en 128 après Jésus-Christ qui en étant dans une espèce de bain public trouve une faille à l'intérieur du bain et ça le téléporte ça le téléporte déjà physiquement mais aussi temporellement au Japon au 21ème siècle dans un bain public en fait et c'est trop cool parce qu'en fait c'est un personnage de l'époque de 128 après Jésus-Christ qui voyage dans le temps et qui revient à son époque et qui s'inspire du futur pour créer de nouvelles choses dans son passé bref c'était ultra intéressant donc du coup ben voilà je vous recommande les mangas là aussi parce que finalement rien qu'au résumé ça m'a grave hypé je vais me régaler à les lire finalement on a plus que alors je ne sais pas si vous me voyez coucou ça va on a plus que dépassé la moitié des mangas que je possède on arrive petit à petit vers la fin on arrive vers le bas des mangas donc le bas de la bibliothèque donc c'est forcément le truc que je c'est pas mes mangas préférés c'est pas le genre de truc que j'affiche forcément il y a beaucoup de choses que j'ai acheté d'occasion qui étaient là pour combler pour le coup vous savez quoi vous allez venir avec moi et ensemble je vais vous montrer je vais vous faire visiter on va se rapprocher oh mais je vous avais pas dit oui il y a des petites figurines voilà c'est comme si une étagère de mangas je mets des petites des petites figurines de mangas on va regarder ensemble les mangas que j'ai j'ai tout en bas tu vois ici là on va commencer avec la série des mares ça aussi c'est un manga que je trouve très souvent bah tu vois justement il y a 2€ ici je trouve très souvent d'occasion en fait dans tous les magasins d'occasion ça cette petite boule là cette arme là cette boule avec la moustache ça me parle beaucoup je connaissais vite fait de loin donc j'avais toujours voulu me les procurer pour le coup ça aussi Last Pretender aussi que j'ai trouvé alors j'ai enlevé les étiquettes mais je les avais trouvées à 2€ l'unité et ça aussi c'est un truc que j'ai acheté de remplissage Tale of Symphonia j'ai adoré le jeu sur Gamecube et j'ai voulu me les prendre toi tu es très beau tu es très charismatique comme personnage c'est édité chez Kion ensuite ça aussi c'est un vieux manga que j'ai trouvé très facilement attention on va éviter de montrer des femmes nues que j'ai trouvé très facilement d'occasion en fait tu vois comme c'est écrit 2€ à Montpellier chez Jiber du coup et je me suis acheté quelques-uns des mangas je ne les ai pas encore lus mais je trouvais que c'était joli ça faisait la ça complétait bien Gamaran aussi j'ai les 3 premiers tomes de Gamaran mais là aussi je n'ai pas commencé à lire c'est chez Kana Mob Psycho San qui a été fait par le même créateur que One Punch Man d'ailleurs je n'ai pas encore parlé de One Punch Man on n'est pas tombé dessus c'est chez Kurokawa ici on a Asadora qui est chez Kana ça c'est des choses que Kana m'envoie tous les mois ils ont des petites collections qui m'envoient ça c'est Hero in Game enfin ça je ne m'en souviens même pas je ne l'ai même pas lu pour le coup là aussi alors ça typiquement je crois que j'avais trouvé la collection complète dans un magasin d'occasion je crois que le tome de manga était à 2€ et il y en avait 23 plus 31 j'ai fait ouah j'hésite pas une seconde je ne sais pas de quoi ça parle je vous avoue que ça n'a pas l'air ouf quand je regarde quand tu vois les couvertures tu te dis ouais ouais non je ne sais pas donc si jamais il y a quelqu'un qui connait ça s'appelle Demon King Demon King si jamais quelqu'un le connait si vous voulez me donner votre avis n'hésitez pas parce que je l'ai mis là pour combler parce que c'est joli les tranches en noir le numéro jaune et tout ça mais j'ai aucune idée de quoi ça parle ni si c'est bien Bakuman oh putain mais pourquoi je l'ai mis là lui il doit être beaucoup plus haut par le même créateur que Death Note qui raconte l'histoire d'un mangaka c'est rare ça en général d'avoir une histoire qui casse non je ne vais pas dire qui casse le quatrième mur mais qui qui crée une histoire sur le concept de la personne qui crée un manga donc les 20 tomes parlent de ça et c'est très intéressant parce que ça te permet vraiment d'apprendre comment écrire un manga ou même un animé ça parle aussi du côté de l'animation et tout ça c'est hyper intéressant et ça montre aussi les mauvais côtés quand on te met la pression quand tu es un mangaka ou quand tu es un éditeur et tout ça donc c'est assez cool et du coup voilà c'est le même créateur que Death Note et c'est aussi ça qui m'a donné envie de m'y intéresser ensuite là nous avons les Young B alors ça c'est juste un pote à moi qui me les a conseillés je ne les ai pas encore lu il m'a dit ouais c'est juste trop cool Young B par contre les 4 derniers tomes ou les 3 derniers tomes sont très durs à trouver bon courage et il m'a dit voilà tu vas kiffer je n'ai pas encore regardé je n'ai même pas encore feuilleté je les ai trouvés regardez il y a écrit 3 euros le manga je les ai trouvés d'occasion sur le bon coin ils m'ont servi à remplir une armoire je suis très content ici on a un manga que je ne connaissais absolument pas qui s'appelle Buster alors j'allais dire Kill mais je ne suis pas sûr que ça se prononce Buster Kill que j'ai trouvé aussi d'occasion à 2 euros le manga et ça a l'air d'être un shonen très classique qui se termine dans une dizaine de tomes très classique avec des dessins très carrés très minimalistes ici on a un autre manga qui m'a été envoyé par Casterman qui s'appelle Glouton et Dragon j'ai remarqué qu'il y avait très peu de décors c'est très classique ça parle beaucoup de bouffe d'où le titre Glouton et Dragon en fait en fait ils font des ils font des des recettes de cuisine et tout ça donc c'est assez bon enfant pas prise de tête alors on va passer maintenant ici alors là on a plein de mangas à l'unité entre guillemets si je puis dire là regardez-moi ça ça parle à qui ça parle à les vrais là vous êtes là les vrais là qui me suivaient sur Twitch ça a été incroyable quand on a découvert Danganronpa ce jeu ce jeu vidéo est totalement incroyable je l'ai adoré et le manga est tout aussi chouette et maintenant je joue à quoi en live sur Twitch je joue à Phoenix Wright à Ace Attorney et du coup c'est tout aussi bien c'est cool mais par contre je ne l'ai pas encore lu lui parce que apparemment il va spoiler les futurs jeux que je me prépare à faire donc du coup je suis dans l'interdiction de le lire pour l'instant il y a des petits trucs vous pouvez mettre pause je ne vais pas m'attarder sur chaque manga oh regardez ça regardez ça comme c'est marrant Bleach je ne possède que les trois premiers tomes de Bleach je ne me suis pas encore intéressé à cette série peut-être qu'un jour je m'y mettrai mais là pour l'instant il est encore trop tôt pour moi Act Age j'avais bien aimé sur le théâtre les pièces de théâtre tout ça malheureusement ils ont arrêté la production du manga je suis dégoûté One Punch Man que j'ai adoré en animé que je suis petit à petit en manga j'ai que les deux premiers tomes que j'ai trouvées dans un vide grenier tôt ou tard je me prendrai la collection complète mais je n'ai pas encore eu le temps de les trouver je ne tombe pas dessus pour l'instant De Grey Man je me suis acheté les trois premiers tomes pour les découvrir je n'ai pas encore eu le temps de les lire mais ça aussi ça a l'air d'être assez pas mal Capitaine Tsubasa que vous connaissez sous le nom de Olivier Tom que j'ai pris en manga que je n'ai pas commencé à lire non plus mais j'ai feuilleté c'est vieux c'est vieux ça a vieilli pour le coup là-haut on a quoi on a du Samurai 8 qui a été le manga créé par le papa de Naruto putain mais le zoom je n'arrive pas à dézoomer papa de Naruto mais ce n'est pas folichon en vérité ça s'est terminé en 5 tomes mais ça s'est terminé parce que les ventes n'étaient pas au rendez-vous et j'ai essayé de lire et je me suis forcé pour le lire je n'ai pas trouvé ça dingue dingue ici mais il y a des choses que j'ai complètement oublié de montrer Glé Gléipnir Gléipnir vous connaissez ou pas Gléipnir bon c'est un manga assez sombre assez gore où en gros le personnage il peut se transformer en espèce d'énorme peluche un énorme monstre et il y a du combat et tout ça Make Me Up j'ai pas lu j'ai pas lu pour l'instant j'ai pas encore commencé à lire A L'Assaut du Roi j'ai pas lu pour l'instant j'ai pas commencé à lire non plus il y a plein de petits mangas que je possède et que j'ai pas commencé à lire Remote tu vois ça typiquement c'est un manga que je disais que j'ai acheté parce qu'il faisait des collections pas chères sur le bon coin mais j'ai aucune idée de quoi ça parle et je les ai pris parce que c'était cool et là dernier étage en bas on a quoi on a du Batman et je parlais de DC Comics tout à l'heure on a 4 tomes de Batman et la Justice League en manga on a ouf ça j'ai que les 2 premiers tomes et pourtant Jujutsu Kaisen ça plus le temps va passer et plus on va en entendre parler que ce soit le manga ou l'anime ça c'est édité chez Kion et ça ça envoie du lourd 5 minutes forward c'est édité chez Kana c'est très sombre c'est très glauque je vais je ne peux pas faire de résumé là dessus parce que du coup ça spoil même les premières pages il vaut mieux les découvrir par soi-même ça c'est un manga que j'ai très envie de découvrir dans l'entièreté j'ai beaucoup apprécié le tome 1 c'est là d'être un shonen très classique comme on connait bien Black Clover et là aussi il y a encore un qu'il faut que je découvre mais j'ai pas encore il y a tellement de mangas c'est terrible Beastar 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 ouais Beastar j'ai préféré l'anime c'était beaucoup plus joli j'adore l'anime comment ils ont foutu l'espèce de mélange de 3D 2D mais le manga est tout aussi bien bien que les dessins font un petit peu brouillon il y en a quoi d'autre pourquoi il y a un Boruto ici ah mais c'est un oui c'est un roman il y a des fois je me trompe au lieu d'acheter Boruto tome 5 j'achète le roman Boruto tome 5 et quand je rentre chez moi je suis dégoûté là j'avais acheté un pack pour découvrir Kuroko Basket et j'ai pas apprécié j'ai pas aimé Kuroko Basket malheureusement je le vois en termes de manga de sport basket j'ai bien préféré Slam Dunk et pour terminer IQ que j'ai adoré IQ l'anime et que je me suis pris les 3 premiers temps pour respecter IQ et il était chez Kaze et ça c'est un manga de sport je veux l'entièreté mais pour l'instant c'est encore encore trop tôt pour me les procurer parce qu'il y en a beaucoup bon est-ce qu'on n'aurait pas tout vu pour l'instant est-ce qu'on n'aurait pas tout montré je vérifie une dernière fois tout ce qu'il y a là donc tout ça je voulais montrer c'est bon tout ça là-haut j'ai bon c'est bon ça c'est bon c'est bon ouais on a tout vu ah il y a des détectives Conan que j'ai pas montré c'est vrai exactement j'ai les 4 premiers tomes de détectives Conan j'adore parce que ça typiquement c'est un genre de manga où chaque tranche de la couverture seront beaux parce qu'ils voient de toutes les couleurs mais détective Conan il y a 100 tomes monsieur 100 tomes différents comment je peux me permettre d'acheter 100 tomes c'est ouf Kana si vous m'entendez si un jour vous voulez tous me les envoyer bah écoutez ça sera avec grand plaisir pourquoi pas Nisekoi aussi manga assez classique avec le garçon il a un harem de fille et tout ça moi ça me parle pas mal édité chez Kaze tu vois je me les ai été trouvés d'occasion à 2€ et là aussi il y en a beaucoup et j'aimerais bien avoir la suite aussi et après et après on a tout vu j'ai l'impression oh putain non on a pas tout vu j'avais complètement oublié de passer par là édité chez Pika édition Bakemono Gatari qui j'ai les 9 premiers tomes du coup et aussi 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 alors ça j'arriverai pas à le prononcer The Quinte Sessial comme tu plais bref un manga avec des sœurs et elles sont 5 et chacune chacune est différente bref t'as compris et après ça et après ça et après ça on a tout vu voilà pour que vous fassiez une idée d'à quoi ressemble ma bibliothèque de manga voilà et oui je vais vous parler de ce qu'il va y avoir là oui mais en tout cas voilà à quoi ressemble ma bibliothèque actuellement elle est en plein milieu de mon salon enfin dans un angle de mon salon et j'en suis extrêmement fier notez ma bibliothèque sur 20 bon je vais tenir la caméra avec ma main parce que du coup j'ai du mal à la revisser sur le trépied merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu ça fait longtemps que je veux la faire et il n'est pas impossible que j'en refasse une deuxième à l'occasion l'an prochain ou dans deux ans puisque entre temps durant l'année qui va arriver en 2021 il y a de fortes chances que j'achète de nouveaux mangas et donc j'aurais très envie de vous les présenter donc soyez à jour et soyez là d'ici là si ça vous intéresse j'espère que ça vous a plu je vous répète qu'il y a plein de liens dans la description si vous êtes courageux regardez la description vous allez voir le nombre de liens c'est hallucinant tout ce que j'ai présenté ici je vous les mets dans la description si vous êtes intéressé pour voir des résumés ou pour en apprendre un peu plus et du coup je remercie évidemment toutes les personnes qui m'ont envoyé des mangas durant cette année donc il y en a eu pas mal tous les éditeurs que j'ai cités et voilà et le problème c'est que là il y a un trou bon vous l'avez compris il y a eu un manga encore qui n'a pas été listé dans toute cette grande vidéo qui récapitule tous les mangas que je possède One Piece un jour je possèderai les One Piece sachez-le One Piece cet étage est rien comme pour vous entre My Hero Academia Naruto Fairy Tail et l'attaque des titans là il y aura tous les One Piece mais c'est dur c'est dur c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup des One Piece si je les achète tous neuf comme ça bah déjà c'est trop facile et surtout ça coûte cher je vous avoue et Glena c'est pas un éditeur de mangas avec qui j'ai des contacts ils m'ont jamais envoyé de mangas Glena ou quoi que ce soit on a jamais fait de partenariat ensemble malheureusement et One Piece tous les jours je check le bancoin j'essaye de voir s'il n'y a pas une offre qui va apparaître avec tous les mangas qui vendent d'occasion pas trop cher parce qu'il y en a qui abusent sur les prix j'aimerais vraiment trouver une collection complète à 3€ le tome voire 4€ ça serait fantastique mais le problème c'est qu'il y a plusieurs éditions de One Piece différentes vous savez sur la tranche sur les numéros de One Piece des fois ils sont blancs des fois ils sont jeunes parce qu'il y a la première édition il y a la nouvelle édition qui remet les noms qui ne les francisse pas donc moi j'aimerais avoir la collection complète avec la nouvelle édition et pas l'édition qui était sortie il y a une dizaine d'années bref c'est très compliqué donc les One Piece je croise les doigts pour que dans ma prochaine vidéo présentation de manga je les possède ça serait incroyable merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ce plan de caméra ne vous donne pas trop merci à tous les éditeurs qui m'ont aidé à créer cette vidéo je vous incite fortement à les suivre sur leurs réseaux sociaux parce que c'est eux qui choisissent un petit peu ce qu'ils veulent éditer ce qu'ils veulent pas éditer parce qu'ils savent ce qui peut marcher ce qui peut pas marcher bref c'est très impressionnant et du coup ces personnes là suivez les sur Twitter sur Facebook sur Instagram où vous voulez sur Youtube aussi parce qu'il y a des éditeurs de manga qui mettent des animés sur Youtube sur leur chaîne donc c'est cool merci à vous je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée et voilà si jamais vous ne connaissez pas les mangas j'espère vous avoir donné envie d'en découvrir au moins un aujourd'hui allez on s'arrête là je vous souhaite une bonne journée et à bientôt bye 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 bye